Nous sommes dans le manuel à la page 166, le numéro 7, et aussi un petit mot à propos du numéro 17 de la page suivante. Je vais juste parler des lettres C, E et F. E et F, bien sûr, parce qu'il y a des fractions, et parfois ça nous traumatise tellement les fractions. Aussi, je veux parler de ce numéro-là parce que c'est écrit dans le manuel qu'il faut répondre avec des intervalles. Alors voilà, on appelle ça ici un intervalle lorsqu'on répond avec des crochets. Alors c'est exactement ça qui est demandé. Allons-y pour la lettre C rapidement. 12 fois X, moins 2 fois 2X, donc moins 4X, moins 2 fois moins 12, donc plus 24. Le tout doit être plus grand que 8. 12X moins 4X, 8X. Et le plus 24 si je fais moins 24 de chaque côté. On devrait s'en sortir avec 8X est plus grand que moins 16. Et en divisant par 8, on obtient X est plus grand que moins 2. D'ailleurs, il est là, on l'accueille. Et encore une fois, lorsque je parle d'un intervalle, on va répondre ici avec des crochets. Et X est plus grand que moins 2. On se rappelle que sur la droite des nombres réels, on peut célébrer le moins 2. On met un rond blanc. X ne peut pas être égal à moins 2. Moins 2 ne fait pas partie de la famille des nombres chanceux. Mais lorsqu'on s'en va vers la droite comme ça, vers les nombres plus grands que moins 2, à ce moment-là, on est en train de montrer la réponse sous forme d'une droite. Alors, évidemment, ce n'est pas ça qui est demandé ici. C'est vraiment ça ici. Un intervalle. Mais je voulais quand même le mettre sur une droite parce qu'on comprend qu'on va toujours de la gauche vers la droite. On va donc dire ici, à partir de moins 2, pas inclus. Et surtout avec une meilleure couleur. Donc, à partir de moins 2, pas inclus. Et on s'en va vers l'infini qu'on ne pourra jamais atteindre. Alors, les crochets sont tournés vers l'extérieur pour le moins 2 parce qu'il n'est pas inclus. Et vers l'extérieur aussi avec l'infini, c'est toujours le cas. L'infini, on ne peut pas le prendre dans nos bras. Il est beaucoup trop grand. Alors, voilà la bonne réponse. Donc, en intervalle. À la lettre E, on divise par 5 et on divise par 4. On pourrait donc multiplier par 5 et ensuite multiplier par 4. On pourrait aussi multiplier par 20 d'un seul coup. Allons-y donc. Multiplions par 20. On va régler nos problèmes de fraction rapidement. En faisant fois 20, on va donc avoir 2x fois 20 comme 40x divisé par 5, ce qui fait 8x. Et moins 4 fois 20, donc moins 80 divisé par 5, ce qui fait moins 16. Plus petit ou égal n'a pas changé de sens. On a multiplié par un nombre positif, c'est-à-dire 20. Alors, le signe d'inégalité reste comme il est. Plus petit ou égal. 3 fois 20 ou 3x fois 20, donc 60x divisé par 4, on a 15x. Et 7 fois 20, 140. Et lorsque je divise par 4, ça fait bien 35. Comme 6. Ah, ça fait du bien, hein? Les fractions sont dissipables. On enlève 8x de chaque côté. Et on peut aussi enlever 35 de chaque côté. En divisant par 7, on obtiendra que x est plus grand ou égal à moins 51. Sur 7, la réponse, elle est là. Elle est là. Et encore une fois, ça va être en intervalle qu'on va répondre. Ici, x est élément de... Et voyez-vous, les crochets sont tournés vers l'intérieur ou vers le nombre. Le nombre qui est la borne. Ce fameux nombre. Moins 51 sur 7. Donc, x est élément de moins 51 sur 7 jusqu'à l'infini, même si on ne peut pas vraiment atteindre l'infini. Donc, les crochets vers l'extérieur. Et le prochain. On a le goût de faire fois 3 parce que c'est écrit moins 2 tiers fois ici. Alors, excellent, bonne idée. Fois 3 et fois 3. Mais certains élèves font parfois quelques petites bêtises. Et c'est pour ça que je veux parler de la lettre F. Moins 4x fois 3, ça fait moins 12x. Et moins 15 fois 3, moins 45. Ça, ça va bien. C'est ici que ça m'inquiète un peu en tant qu'enseignant. Dans la zone ici, qui est en vert. Alors, j'y reviens dans quelques instants. Ici, 19 fois 3, 57. Bienvenue. Mais qu'est-ce qui va se passer avec le fois 3 et ce qui est en vert, justement? Dans la zone verte, c'est écrit moins 2 tiers fois 9 moins x. Étant donné qu'il y a un fois qui est ici, le fois 3, il va aller produire ses effets. Soit ici, donc à gauche du fois, ou soit ici, à droite du fois. Moi, je vois souvent des élèves sépifier le 3 avec le 3, c'est parfait. Donc, il va rester moins 2. Le fois, il s'en vient là. Mais je vois des élèves aussi faire 9 fois 3 et moins x fois 3. Et ça, ce n'est pas correct. Donc, quand il y a un fois qui est ici, il est maintenant rendu rouge. C'est un ou l'autre qui va être multiplié par 3. Un ou l'autre des facteurs. Donc, soit le moins 2 tiers ou soit le 9 moins x. Bien sûr, on va s'occuper du moins 2 tiers. On va annuler la division par 3. Et le 9 moins x va rester tout à fait intact. J'espère que ça a été clair. C'est une erreur que je vois souvent. Donc, moins 12x, moins 45, plus petit ou égal à moins 2 fois 9, donc moins 18. Et moins 2 fois moins 1x, donc plus 2x. Le tout plus 57. Dans la joie. Ensuite, on va prendre notre temps. Moins 12x, moins 45, plus petit ou égal à, on va écrire ici 2x. Et moins 18 plus 57, ça devrait donner 39, je crois. Donc, plus 39 comme ceci. On va mettre les termes en x du même côté. Pourquoi pas faire plus 12x de chaque côté. Voilà, c'est fait. Et je pourrais faire aussi moins 39 de chaque côté. On va donc avoir moins 45, moins 39, donc moins 84. Comme ceci. Finalement, en divisant par 14, on va obtenir x doit être plus grand ou égal à moins 6. Et je suis très content parce qu'il est ici. Donc, tous les nombres plus grands ou égal à moins 6, on lève la main. Donc, à partir de moins 6, inclus jusqu'à l'infini. Pas inclus, bien sûr. Alors, encore une fois, on fait attention à la question lorsqu'on demande de répondre en intervalle. Voilà, on répond avec des crochets. Au numéro 17, ce qui était écrit dans le manuel, c'était ceci. C'était écrit 5 plus petit que 2, parenthèse, 10 moins 3x, ferme la parenthèse, plus 6, est plus petit ou égal à 15. Et c'est très bien. Et d'ailleurs, on voit ici que dans la partie jaune, on a réglé le cas de ce qui est en jaune ici. Et ensuite, c'est comme si on l'avait fait en deux parties. Là-dedans, ici, dans mon cercle vert, on s'est occupé donc de ce qui est ici. Et on a fait vraiment un peu de balance pour arriver à deux inéquations ici comme réponse. x doit être plus petit que 21 sixièmes et x doit être plus grand ou égal à 11 sixièmes. Donc, deux règlements à respecter. Et ça finit tout ça en inéquations doubles. Et c'est excellent. Mais j'aimerais ça vous dire que le principe de balance, on aurait pu le faire directement en un seul coup. Regardez-mi. Un peu de magie à l'écran. 5 plus petit que 2 fois 10, 20. Et 2 fois moins 3x, moins 6x. Le tout plus 6 et tout ça plus petit ou égal à 15. Je ne sais pas si vous remarquez, 20 moins 6x plus 6, il est là dans les deux côtés de la solution qui était proposée. Alors, pourquoi l'écrire deux fois alors qu'on peut l'écrire juste une seule fois? Un peu de ménage. 5 est plus petit que le 20 avec le 6. Ça fait donc 26 moins 6x plus petit ou égal à 15. Et là, on peut faire quelque chose de très amusant. On peut faire moins 26 de chacun des trois côtés. Absolument. Et ici, ça va s'annuler. 5 moins 26, ça va faire moins 21. On va avoir ici plus petit, moins c6, plus petit ou égal. Et 15 moins 26, ça fait bien moins 11. Alors, les nombres 21 et 11, on les voit déjà dans la solution qui est à gauche. Donc, on est en train de faire beaucoup plus rapidement. Ici, avec ma petite façon, les mêmes calculs qui sont là, à côté de mon bonhomme. Finalement, on va diviser par moins 6. Attention, les moins vont s'annuler. Moins 21 divisé par moins 6, ça va refaire 21 sur 6. Le signe ici va changer de sens parce qu'on a divisé par un nombre négatif. Comme ceci. Les moins 6 vont s'annuler. Comme ceci, il va rester x. Toi aussi, tu vas changer de sens. Et on va avoir la place de moins 11 sur moins 6, 11 sur 6. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on a exactement la même réponse ici que j'en sais qu'à l'instant. Que celle-là qui est ici. Absolument. Et c'est juste qu'on peut le mettre à l'envers. On peut écrire le 11 sur 6 en premier. Donc, je l'écris ici, 11 sur 6. On va mettre le x et après ça, on va mettre le 21 sur 6. Mais attention, il faut mettre les signes correctement en conséquence. Et finalement, 21 sur 6, en divisant par 3, on obtient 7 demi. Il est là, on l'accueille. Donc, à vous de choisir. Est-ce que vous le faites deux fois? Ici, dans le jaune et dans le vert, vous le faites une seule fois. Courageusement. C'était Luc Alard qui vous dit Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada